Unboxing ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente parce que je vous retrouve pour un unboxing que j'attendais tellement de faire. Bon, les personnes qui me suivent déjà, vous devez vous douter un petit peu ce que contient ce colis, hein, voilà, parce qu'on en a déjà parlé en live notamment, je vous en ai déjà parlé. Donc je vais pas vous faire languir plus longtemps, là dedans se trouve mon nouveau dévidoir. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un dévidoir, je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre et je vais vous expliquer pourquoi moi, un dévidoir, je ne peux vraiment plus m'en passer, j'en ai besoin et c'est même un outil de travail. Donc le dévidoir, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ça, ici là, c'est mon dévidoir parapluie, celui-ci c'était le dernier que je m'étais acheté mais sur lequel j'ai eu des soucis. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, celui-ci donc je l'avais acheté sur un site et le problème, je l'ai reçu le vendredi, le dimanche j'étais toute la journée sur un événement, une fête du tricot. Pour ceux qui le savent, vous savez que je vends de la laine, si vous ne le savez pas, bah vous la prenez, donc je vends de la laine que je teins avec des épluchures, des végétaux. Moi la laine, je l'ai sous forme d'échevaux, d'accord ? Sauf qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de quoi mettre leur laine en bobine ou en kek. Vous allez me dire c'est quoi une bobine ou un kek ? Eh bien voilà ce que c'est. Donc à quoi ça sert de mettre une laine en bobine ou en kek ? Eh bien ça sert tout simplement à pouvoir tricoter ou crocheter avec, parce qu'on ne peut pas tricoter ou crocheter à partir d'un échevaux. Vous allez me dire mais il a l'air très bien ce dévidoir, vu comme ça, quel est le problème ? Eh bien le problème le voici, je peux le monter, mais il tient plus. Il tient plus parce qu'ici normalement vous avez ici un trou, j'essaie de bien vous montrer là, où on met une vis pour que ça ne bouge plus. Sauf que le problème, c'est que la vis, au bout de trois utilisations, elle a lâché. Ouais j'étais ravie, j'étais ravie, j'étais ravie. C'est déjà un investissement ce dévidoir là, tout en bois et tout. Et en fait, au bout d'à peine, trois utilisations, il n'y avait plus la vis, donc du coup je devais me servir de pince, comme ça, pour pouvoir tenir le machin et que ça puisse tourner. Sauf que clairement, selon la taille de l'échevaux, je n'ai pas toujours des pinces adaptées et ce n'est pas top. Et là, vous allez me dire, bah Cassie, pourquoi tu ne l'as pas renvoyée ? Et bah parce que je n'en ai pas d'autre et que j'en ai un besoin quotidien. Au départ, j'ai donc recontacté le site où je l'avais acheté. Ils m'ont dit, bah on peut vous renvoyer juste la vis. Je me suis dit, ah bah oui, parfait, surtout que si ça arrive vite, bah nickel. Et puis au final, ils me disent, bah non, on ne peut pas vous renvoyer la vis, il faut que vous nous renvoyez tout le dévidoir et on vous en renvoie un. Je dis, oui, mais ça prend combien de temps ? Ah bah on ne sait pas. Sauf que moi, c'est un outil de travail. C'est-à-dire que sur mon site, ou en marché, ou en événement, lorsque vous me prenez de la laine et que vous avez besoin qu'elle soit bobinée, bah moi, si je n'ai pas de dévidoir, je ne peux pas. Et pour vous donner un exemple, rien que là, pour demain, par exemple, il faut que j'ai bobiné tous ces échevaux-là. Donc je ne peux vraiment pas me permettre de passer du temps sans un dévidoir. C'est juste pas possible pour moi. Bref. Du coup, j'ai dit, bah tant pis, je vais garder ce dévidoir-là. Je vais me servir de pince et puis, bah, ça fera bien l'affaire. Ça dépanne. Et dès que j'ai pu, là, parce que c'est quand même un investissement, on ne va pas se mentir, j'ai repris un nouveau dévidoir. Par contre, cette fois, je suis allée sur un site qui ne m'a jamais déçue jusqu'à présent, qui est le site Rascol. Voilà, Rascol. J'ai pris un dévidoir de la marque Knit Pro parce que même ma copine Marie, du nid de la linote, c'est ce qu'elle a. Elle m'a dit, elle n'a pas de soucis dessus. Ils sont très, très bien. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit, valait mieux quand même que je prenne un truc vraiment bien, bien cette fois. Alors, je pensais que celui en bois, il serait vraiment bien. Je me suis dit, il est tout en bois et tout. Voilà, il ne devrait pas y avoir de souci, mais malheureusement, il y en a eu. Bon, on ne va pas tarder. On va tout de suite venir découvrir la bête. Ah, c'est bien emballé. Regardez ça. Il y a du papier bleu. Donc, pour vous indiquer, j'ai pris le dévidoir signature de chez Knit Pro. Alors, je n'ai pas de partenariat de collaboration avec Knit Pro. J'ai acheté mon dévidoir. Par contre, si Knit Pro veut faire des partenariats, moi, je peux bien. Il n'y a pas de souci. J'ai notamment besoin après d'un nouveau bobinoir dès que je pourrai parce que le mien, il est bien. Mais j'avoue que je kifferais plutôt avoir un bobinoir en bois, un truc comme ça. Ça, ça serait trop bien. Mais bon, on ne nous emballe en point. Alors, rien qu'à travers le papier bulle, il est beau. Rien qu'à travers le papier bulle. Je vais vous montrer une image. Non, voilà. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Regardez-moi ça. Non, mais sans blague. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Attention, je n'essaie de ne pas me mettre un coup. Mais même le bâton central, je ne sais pas si vous verrez bien, il a des couleurs. On a des couleurs au niveau de chacune des baguettes. C'est beau quand même. Et on a une manivelle ici en haut. Ça, la manivelle, en fait, ça sert quand on veut remettre un cake en écheveau. C'est-à-dire qu'on veut faire le chemin inverse. Ouais, ouais. Comme ça. Alors, par contre, je vois que les vis, elles ne sont pas en bois. J'ai aussi la vis du haut, là. Ce n'est pas des vis en bois. Mais, sincèrement, vu la mésaventure que j'ai eue sur la vis en bois du précédent, je ne suis pas mécontente que ce ne soit pas une vis en bois. Le reste du dévidoir semble être en bois. Donc, ça, je suis très contente. Le fait que la vis ne soit pas en bois, ce n'est pas grave si ça peut permettre qu'elle tienne le coup et que je puisse m'en servir bien plus longtemps que l'autre. On le teste. Allez, c'est parti. Là. En plus, sur celui-là, c'était marqué durable. Peut-être remarqué que cette petite vis-là, elle irait dessus. Est-ce que ça irait dessus ? Non. Non. Et puis, je ne vais pas essayer trop parce que je ne voudrais pas faire des bêtises. En plus, c'est rigolo parce que Knit Pro, là, ça fait deux fois, du coup, que je prends chez eux en peu de temps. Juste avant, là, il n'y a pas longtemps, étant donné que je me suis mise dans l'idée de tricoter à nouveau des chaussettes en tricot. J'en ai déjà fait, mais je n'en ai pas fait depuis longtemps. Eh bien, j'ai décidé de reprendre, du coup, des aiguilles à chaussettes parce que je ne retrouvais plus mes aiguilles circulaires à chaussettes. Je me suis dit que j'allais en même temps tester les mini circulaires. Alors, du coup, j'ai pris chez Knit Pro. J'en ai acheté auprès. Enfin, j'en ai pris de la marque Knit Pro. Alors, j'ai reculé un tout petit peu la caméra. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc, en fait, moi, je me sers pour bobiner d'un tabouret. Vous allez me dire, c'est drôle quand même comme idée. C'est parce qu'en fait, lorsque je suis sur des expos, sur des expositions, transporter un tabouret, ça prend nettement moins de place. Ça va plus vite. C'est plus simple pour moi parce qu'en fait, la première exposition que j'avais fait, je n'arrivais pas à fixer sur la table de l'exposition mon bobinoir et mon dévidoir. Et moi, sur les expos, j'aime offrir le fait de mettre en bobine. Et en plus, ça permet de montrer comment on met en bobine. J'ai même des enfants qui, du coup, viennent mouliner avec moi pour mettre en bobine. Là, il est fixé. On va prendre un écheveau. On va prendre un écheveau coloris Mer du Nord. J'adore ce coloris. C'est un coloris qui est sur ma boutique en ligne. C'est un coloris que je teins à base, avec une teinture à base de chou rouge. Et ce que je rappelle, moi, je teins avec des épluchures, des végétaux, tout ça, tout ça. Allez. Oh là là. J'espère que ça va le faire. Ouh. Dépliage. On étire un petit peu pour voir. Hop. Pour voir un petit peu. Tac. Et on vient positionner autour du bidule. Ah. Je vous avoue que j'ai eu peur. Pendant deux secondes, je me suis dit, s'il ne veut pas monter, je vais faire comment ? Je vais être mal barré. On vient mettre la vis. Ça sent le tonnerre. Pour l'instant. On va prendre notre petit ciseau. Tadam. Vous allez me dire, ce n'est pas un ciseau cassis. Ben si, regardez. Tadam. Tadam. C'est des ciseaux pliants. Oui, c'est un petit gadget. Mais alors, j'adore. Moi, j'aime bien. J'aime bien mes petits gadgets. J'aime bien quand ça fait petit gadget comme ça. C'est un truc, ça m'éclate. Maintenant, on vient trouver le fil. Hop. Attendez. Non, ce n'est pas le bon fil, ça. Je n'ai pas pris le bon bout. Il est où ? Ah, je le vois. Ah. Ah. Voilà. Tu sais, j'ai trouvé le bon fil. Vous connaissez l'expression, tu files un mauvais coton ? Ben moi, je dirais que si on veut une expression un peu plus proche de la laine, on pourrait dire, toi, tu ne bobines pas le bon fil. Alors bon, mon bobinoir, je vous ai dit, ce n'est pas le top du top. Mais pour l'instant, il fait le taf. Par la suite, j'envisage d'en prendre un nouveau. Donc, encore une fois, un Cycnic Pro, ils ont des beaux bobinoirs pour être assortis avec mon beau dévidoir de chez eux. Moi, je veux bien. Allez, on y va. Je surveille que ça ne descend pas. J'ai super peur. C'est ce qui s'est passé, en fait, sur le dernier. D'un seul coup, au milieu du bobinage, le dévidoir, il est tombé. Enfin, il est descendu. Allez, on y va. Et voilà ! Bon, il a parfaitement fait son travail. Il n'a pas bougé, il n'est pas descendu. J'ai cru l'entendre peut-être un petit peu grincer à des moments, faire un petit peu des petits couillements. Mais il n'a pas bougé d'un poil. Il est resté bien en place. Là, on va du coup, hop, le dévisser. Bon, bah nickel. Rien à redire, franchement, impeccable. Je suis très contente. Il n'a pas bougé, il n'a pas eu le moindre souci. Je vais bobiner mes autres échevaux avec, mais pour l'instant, j'en suis bien contente. Franchement, il a très bien fait le travail. En plus, il est super beau. Je veux dire, au-delà du fait que ça m'est indispensable au quotidien, que ce soit pour les laines que je bobine pour vous, quand vous me les commandez sur la boutique ou pour moi, j'ai besoin d'avoir un matériel qui tienne, qui suive. Voilà. Et là, il a parfaitement tenu, il a parfaitement suivi. En plus, il est hyper chouette. Donc, je vais être hyper contente de l'avoir. Affaire à suivre, mais jusqu'à maintenant, je suis très contente. Voilà. Ah, puis je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'avais pris des aiguilles Knit Pro. Du coup, je vous les montre. Voilà. Pour tricoter des chaussettes, j'ai pris des mini circulaires, parce que j'ai vraiment envie de réessayer de tricoter avec des mini circulaires, surtout pour les chaussettes. Il paraît que c'est vachement bien. Et mon ami Marie, qui tricote beaucoup de chaussettes et qui fait des patrons de chaussettes, n'hésitez pas à les découvrir sans compte. Elle m'a conseillé aussi d'en prendre des comme ça, avec des 40 cm. Elle m'a dit qu'elle, elle s'en sert aussi. Donc, comme ça, je vais les utiliser. Parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas tricoté de chaussettes. J'ai vraiment envie d'en refaire. Mais je n'en ai pas fait depuis un moment. Donc, voilà. J'aimais mieux demander conseil à quelqu'un qui en tricote très souvent. Et donc, j'ai opté pour des Knit Pro cette fois-ci. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une sponso. Je les ai achetées moi. Voilà. Mais je ne dirais pas non une sponso. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...